Soukiri n'est pas un mot facile à traduire, c'est un mot qui exprime un sentiment. On est soukiri quand on est à la fois détendu et soulagé. Comme par exemple lorsqu'on retrouve quelque chose qu'on avait perdu, ou quand on arrive enfin à déloger avec sa langue, un truc coincé entre les dents. Hein, vous voyez là ? Ah, soukiri ! Et c'est ça tout le concept. Les équipes de Sony en charge des séries Everybody's Golf et Everybody's Tennis nous proposent un jeu qui est censé nous détendre, nous défouler, bref, nous mettre dans un état de satisfaction et de plénitude. Concrètement, il s'agit d'un jeu qui contient plusieurs mini-games. Il y a par exemple cette maîtresse de maison qui passe l'aspirateur, ou cette salière soldat qui doit se battre contre une invasion de légumes. En gros, chacun des jeux est conçu pour apporter une sensation de défoulement. Par exemple là, le joueur doit tenter de repousser la limite maximum de son combo. Il n'y a pas vraiment de stage ni de niveau, juste une table de cuisine et des vagues de légumes toujours plus denses et agressives. En fait, c'est une espèce de Dynasty Warriors minimaliste qui va directement à l'essentiel. Très réussi également, le petit soldat qui se bat dans un diorama contre des ennemis qui arrivent à l'infini. Le game system ultra simple associé à une réalisation très dynamique en font un des meilleurs défouloirs du jeu. Mais en japonais, être Sukkiri, ce n'est pas seulement se défouler. On utilise également cette expression pour définir un sentiment de satisfaction, celui qu'on ressent par exemple après le travail accompli. Ce dernier nous est ainsi apporté par le jeu de l'aspirateur, entre autres. C'est assez mystérieux, mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'assez satisfaisant à aspirer comme ça des objets plus ou moins gros. Surtout qu'il y a même un super boost pour aspirer d'un coup tout ce qui se trouve dans un rayon de 2 mètres autour. Effet garanti ! Dans le même domaine, on retient surtout le surprenant mais très électif minigame de classement de bibliothèque. L'idée est de ranger dans l'ordre les livres ou les mangas sur l'étagère et de le faire le plus vite possible. Encore une fois, tout est dans la réalisation. Le feeling est vraiment réussi et on a presque le sentiment de tenir les livres en main. Et puis, qui n'a jamais connu le plaisir de contempler sa bibliothèque une fois bien rangée ? Hein ? Je vous le demande, hein ? Il y a 6 jeux de base, ce qui peut sembler un peu juste. Heureusement, 6 jeux supplémentaires sont à débloquer, ce qui allonge pas mal la durée de vie. Ces jeux s'achètent avec des pièces d'or qu'on récolte en jouant, en battant un record par exemple ou en faisant un perfect. Un système de récompense qui motive efficacement le joueur. Malgré tout, ça reste quand même assez limité. On est tenté de comparer le jeu avec la série des WarioWare et leur foisonnement de mini-games. Ne serait-ce que pour le côté surprenant et décalé des épreuves proposées. Mais c'est un peu injuste, car les jeux de Minna no Sookeri sont quand même beaucoup plus développés que les micro-games made in Wario. Et s'ils sont également très bien réalisés, c'est peut-être n'importe quoi, mais ce n'est pas fait n'importe comment. Chacun des jeux a son petit univers, toujours servi par des graphismes et un son nickel. Une fois qu'on est lancé, on peut par exemple jouer facilement une dizaine de minutes de suite sur le même jeu. Mais pas plus. D'ailleurs, on est prévenu. Jouez juste 5 minutes et vous serez ce qu'il nous dit la jaquette. C'est pas faux. Sous-titrage Société Radio-Canada